Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes lundi, il est 9h, j'ai petit Théo qui est encore en train de dormir, cette nuit il s'est réveillé vers 5h, 5h30, il avait faim, donc en fait je ne sais pas hier quand je l'ai récupéré s'il avait mangé chez son père ou pas, il était incapable de me le dire, quand j'ai essayé de le faire manger, il n'a pas voulu, du coup il a dormi, je ne sais pas s'il a mangé ou pas, en tout cas hier il n'a ni voulu de la brandade de morue, ni d'un yaourt, ni d'une petite compote en pot, du coup il s'est endormi comme ça, il s'est très vite endormi hier soir, et donc sur le coup des 5h30 ce matin, donc il s'est réveillé, je lui ai donné un biberon de lait et pouf, plus personne, il dort jusqu'à maintenant, donc je vais le laisser dormir tranquillement, et cet après-midi, même sur le coup des 13h, je l'emmènerai chez la nounou, puisque aujourd'hui je travaille, cette semaine j'essayerai de faire des daily vlogmas, voilà, on y arrive, étant donné que j'aurai plus de temps de filmer, et aussi que je récupère la tribu, j'ai l'exemple qui m'a envoyé un message, comme quoi ce week-end il risquait de ne pas pouvoir descendre, je pense qu'il a des choses à faire, ou je sais pas, enfin bref, je verrai vendredi soir, c'est vendredi que je les récupère, il faudra que je sache à quelle heure je les récupère aussi, étant donné qu'apparemment Gabriel a décidé de stopper les jeunes sapeurs-pompiers, qui lui demande trop de temps, et trop d'investissement, et entre trop d'investissement dans les pompiers, et trop d'investissement dans les études, Gabriel a choisi de, voilà, de se donner à fond dans les études, et ma foi, de laisser tomber les sapeurs-pompiers, d'autant plus qu'il y avait une équipe dans, enfin, il y avait une ambiance dans l'équipe qui n'était pas terrible, et même, je dirais, voilà, en ayant vu certaines choses, c'est pas digne d'une équipe de pompiers, ce qui se passe dans l'équipe de Meugev, donc voilà, autant faire que Gabriel laisse tomber cette fois, et puis ma foi, s'il veut reprendre plus tard, et s'il a l'occasion de s'installer sur Chambéry, si c'est son choix aussi, il aura peut-être l'occasion de reprendre dans une caserne des environs, quoi qu'il en soit, même s'il laisse, même s'il abandonne, comme il dit, ça lui a fait une très bonne expérience, ça lui a fait une expérience de vie, ça fait une petite expérience de quelque chose, et voilà, ça fait aussi une jolie expérience à mettre dans un CV, par exemple. Et puis moi et bébé, je vous cache pas que ça nous soulagera un peu, parce que monter le vendredi soir pour 21h à Meugev et rentrer à la maison sur le coup des 22-23h, je le faisais pas tous les vendredis non plus, mais voilà, c'est quand même usant. Moi ça me use, bébé ça le fatigue, et la voiture est usée aussi. Du coup, ce mercredi, je pose la voiture au garage, et je vais voir les devis qu'on va me faire sur tout ce qu'il y a à refaire sur la voiture. Et au final, je vais sérieusement songer à en racheter une autre, parce que celle-là, je pense que ça vaut pas le coup. Elle a trop de kilomètres, et elle est fatiguée par tous ces voyages qu'on a fait, même si je l'ai depuis peu. Petit Théo est en train de manger sa brandade, ça va, ça passe. Voilà, et bientôt, bientôt, là, vite fait, on va aller chez Nounou pour la soirée. Donc j'ai mis le pyjama dans son sac à dos. Voilà, il est 13h, je suis au boulot, et aujourd'hui, je vais essayer de faire ce foutu vaccin de la grippe. J'ai pas envie d'y aller, mais bon, il faut bien le faire. La vaccination s'est faite, je me suis fait une montagne pour rien du tout. J'ai une super infirmière qui m'a bien et bien piquée. Voilà, donc là, pour cette année, normalement, je suis 30 ans. C'est Théo qui ouvre la porte. La porte, pour moi, il est chargé. Oh oui, il y a un truc qui tombe. Ma voici de retour à la maison. Il y a petit Théo qui est déjà en pyjama, changé par la nounou. Et regardez ce qu'il a fait pour Noël. Ils ont fait des petits sapins, donc voilà. Et il y en a un, quand il est rentré dans la voiture, il a gardé le sac avec les 2-3 petits sapins qu'il avait. Et il en a profité pour se gointrer. Du coup, le résultat, ta petite bouille, Théo, tu vois ? Monsieur, il a mangé du chocolat. Qui c'est qui a mangé du chocolat ? Théo ! Eh oui, c'est Théo ! Donc là, je le laisse jouer un petit peu, en attendant qu'il se rapproprie la maison, qu'il se rapproprie son petit jouet. Et après, dodo ! Hein, doudou ? Bah oui, c'est l'heure d'aller au dodo, tu sais. Eh oui, mais je te laisse jouer un petit peu. D'accord ? Ouais ! Maman ! Le tracteur ! Eh oui ! Oui, on va le remonter. Le tracteur, il va dans la neige. Allez, je le pose. Oh, démarre ! T'as vu ? Il a un sacré parcours. Et là, attention, vas-y, pousse-le un petit peu. Non, c'est bon, yves-y, va. Allez, pousse-le un petit peu, là. Wouhou ! Ah ! Il vieilli, le tracteur, il est comme la voiture de maman. Alors, retour dans la cuisine après que petit Théo se soit couché. Je viens de nettoyer les deux sets de table qui avaient traîné à peu près toute la journée sur mon plan de travail ici. Voilà, donc j'ai tout nettoyé, tout est propre, tout est en place. Je peux aller me poser. Je vais me rafraîchir un petit peu, passer mon pyjama et me coucher. Je voulais dire quelque chose et je ne sais plus quoi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. J'ai vraiment Alzheimer. Le vaccin de la grippe, c'est fait. Le rendez-vous de la voiture, ce sera mercredi. Vendredi, j'irai chercher la tribu. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Bon, j'ai encore perdu mes mots. Ce n'est pas grave. Ce que j'ai à dire, ce n'est peut-être pas important. Du coup, je le dirai dans le Vlogmas de demain. Pour l'instant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada